bonjour 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 à tous même si vous n'êtes pas encore là et que vous allez vous connecter à peine j'espère que vous allez bien ça fait longtemps vous nous avez manqué n'est ce pas monsieur moutiri voilà vous nous avez manqué et donc maison congo est de retour j'espère que tout se passe bien pour vous de là où vous êtes ce que je vous invite à faire c'est à partager ce live pour que d'autres nous rejoignent rejoignent pardon on va attendre quelques minutes avant de faire les salutations etc parce qu'on est absent on espère que vous vous êtes porté bien monsieur moutiri comment ça va ces derniers temps est ce que tout ça va très bien merci oui vous êtes ravis de retrouver tout le monde pour pour ce live notre belle audience qui nous suit religieusement et qui est toujours là et qui sont abandonnés religieusement je ne sais pas mais en tout cas je suis content de retrouver les gens aujourd'hui ici nous allons continuer et clore donc le chapitre des langues avec aujourd'hui le tchiluba qui nous va faire aussi quelques surprises mais d'or et déjà je présente mes excuses parce que notre invité de ce soir a perdu sa mère oh malheureusement il pourra pas venir nous éclairer de son savoir sur le tchiluba qui est très très immense et il nous aurait donné des éléments complémentaires sur la langue même et pour approfondir ses côtés la langue savante telle que je l'ai annoncé alors moi je suis impatiente pour ce live parce que tchiluba la langue savante on sait tous et c'est vraiment pour rire faudra prendre tout au second degré dans ce live donc j'espère que des balouba vont nous rejoindre en masse donc partager ce live avant qu'on commence tchiluba langue savante est ce que c'est pas un peu trop quoi non non pas du tout c'est pas trop ici moi j'ai dans ma présentation évidemment je vais insister sur une dimension aussi spirituelle qui est dans les tchiluba et qui beaucoup de gens ne perçoivent peut-être pas mais qui n'est accessible que par les initiés donc les balouba qui sont vraiment initiés dans certaines choses alors par ailleurs notre invité lui allait justement nous nous enrichir avec énormément d'exemples de d'à quel point le tchiluba c'est une langue comme je dis savante est vraiment une langue des des lettrés des initiés d'ailleurs sans vraiment dévoiler ce que ce qu'elle a invité s'il était là nous aurait dit aujourd'hui on peut bien remarquer que c'est dans la population congolaise nous avons le plus de professeurs et plus de médecins les plus de juristes chez les balouba non 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 si vous étiez moulouba j'allais dire heureusement vous n'êtes pas moulouba ni moi d'ailleurs mais là j'ai l'impression qu'on va leur jeter des fleurs est-ce que vous êtes là d'avoir les balouba non on attend avant de commencer cela c'est une conversation ils vont adorer je sais que si vous connaissez des balouba on les connaît n'est ce pas vous comme moi donc on les connaît tous on vous connaît si vous nous regardez donc si vous connaissez des balouba je sais que cette conversation va leur plaire étant donné qu'ils aiment ils ont l'art de parler donc on peut dire d'eux que ce sont des beaux parleurs dire d'eux énormément de choses mais finalement peut-être qu'ils avaient ils ont raison depuis tout ce temps c'est ce que monsieur moutirif essaye de dire donc vous les balouba si vous nous suivez on va mettre un numéro où vous pourrez nous appeler ça va être hyper intéressant de parler de vous en termes de savants etc donc je crois que vous aurez la matière de quoi rajouter non je plaisante avant de parler alors ce que je demande à tous ceux qui sont avec nous monsieur moutiré je demande un peu de patience parce qu'on a pris du temps vraiment voilà c'est le retour de maison congo sur la table ronde on va parler des balouba il me semble que chaque fois que je demande à un congolais d'où il est il me dit qu'il est mon louba ça aussi ils sont très grand nombre non pas que je sois pas contente mes enfants sont son louba mon mari aussi à moitié donc je moi je suis fan mais on sait aussi que vous avez l'art de parler de vous en superlatif donc ce live va vraiment être intéressant et puis ceux qui sont contre aussi parce qu'on peut pas être pour toutes les affirmations de monsieur moutiré n'est ce pas pourront venir nous dire on prendra juste quelques appels on va dire trois trois ou quatre maximum entre les entre les présentations donc avant qu'on commence avant qu'on commence que je vous demande que partager ce live monsieur moutiré je vous demande aussi de le faire parce qu'on a décidé de nous faire uniquement sur youtube donc moi je vais partager pendant ce temps là et je vous invite à faire la même chose vraiment mais alors vraiment en plus les balouba sont au pouvoir donc vraiment là je vais en profiter en attendant que d'autres personnes se connectent oui parce que il ya des gens qui me posent la question de savoir si les chandeliers qui est derrière moi c'est un chandelier juif mais évidemment la plupart des personnes quand ils pensent aux chandeliers ils pensent aux chandeliers juifs oui il ya dans la tradition africaine un chandelier à cette branche qui qui symbolise une fête évidemment cette fête elle tombe le 25 décembre en fait une fête des africains qui qui en fait là on célèbre la lumière oui donc c'est aussi quelque chose exactement le quand même donc en fait il y a beaucoup de symboles comme ça qui ont été plutôt mis en exergue par certaines cultures que d'autres et évidemment ça peut prêter à confusion il ya énormément de symboles et peut-être demain quand nous verrons l'écriture nous en verrons encore un ou deux qu'on ne pense pas être de l'afrique noire voilà on dit dans la bible mon peuple péri par manque de connaissance il faut qu'on sache moi je pensais que c'était juif aussi donc merci de d'ouvrir notre connaissance on vous a déjà dit un maison congo ouvre une page d'histoire nous permet de partager aussi de comprendre mieux d'où on vient pour savoir où on va donc déjà fait plusieurs live monsieur moutiri le temps que les gens arrivent et partage cela n'est ce pas parce que je sais c'est ce que vous êtes en train de faire est ce que vous pouvez un peu vite fait juste nous raccourcir ce qui a déjà été fait avec maison congo dans sur cette table ronde peut-être juste en quelques en quelques mots mais que les gens savent sache pardon ce qu'ils peuvent trouver en ligne et c'est toujours disponible qu'est ce que vous avez déjà présenté sur cette table ronde dans la table ronde nous avons trois séries nous avons commencé par une série qui parlait de la spiritualité et dans laquelle nous avons montré pas démontrer mais surtout montré parce qu'on ne le voyait pas que la notion de dieu est universelle et surtout le dieu tel qu'il s'impose aujourd'hui à nos sociétés ça veut dire le dieu unique trinitaire il n'est pas seulement une comment une révélation faite à aux juifs ou à des peuples du nord la relation aussi s'est inscrit dans les peuples avant tout particulier et la richesse qu'on retrouve et l'aiderait même aujourd'hui un chrétien celui qui s'est défend comme étant chrétien à mieux comprendre certaines notions de la chrétienté aujourd'hui nous verrons avec le tchilouba que par exemple la trinité est mieux expliquée en tchilouba la trinité exactement mieux mieux que dans les notions que nous avons de l'église enfin du christianisme dans le christianisme quand on parle de trinité c'est un homme qu'on comprend comme tel qu'on prend comme tel dieu père fils dieu saint esprit souvent dieu saint esprit pose beaucoup de problèmes et voilà donc on le prend comme tel mais dans le tchilouba dans l'initiation on va on va un peu plus loin dans l'explication et moi je trouve de manière beaucoup plus simple on explique à quel point dieu est trinitaire et on verra ce soir qu'il n'est pas seulement trinitaire ah bon donc on a vu tout ça et puis l'élément central on a on a vous aviez quatre piliers pour comprendre une civilisation est ce que vous pouvez nous les rappeler c'est 4 ans oui 3-4 il y avait la spiritualité évidemment donc là on a parlé de la spiritualité par exemple aussi je reviens dans la spiritualité en évoquant le comment les funérailles très très important pour comprendre un peuple comprend le devenir d'un peuple et comment ce peuple transcende en fait dans son histoire et il améliore toujours un peu plus son histoire c'est très important de comprendre c'est que nous avons fait sur sur le funérail par après on a les langues donc la spiritualité les langues et les langues ça c'est très important parce que si les langues ne sont pas parlées c'est énormément un pan de la culture qui disparaît nous avons des discussions ou par exemple demander oui mais comment est-ce qu'on dit telle chose ou telle chose en lingala en kikongo ou en suréli la discussion ne se passe pas à ce niveau là c'est dire quand un peuple a intérurisé une dimension de sa culture a produit dans sa culture quelque chose qui symbolise un vécu intérieur une spiritualité alors on lui donne un mot le concept à un mot alors quand le concept vient d'ailleurs et que on accueille ce concept d'un notre peuple, bien souvent, pour désigner ces concepts-là, on commence par utiliser un mot d'emprunt et finalement, on va créer un mot ou pas qui va désigner la même chose. Un exemple, en français, la réalité de la sandale n'était pas une réalité française. La sandale, le mot sandale, c'est un mot d'origine arabe qui est venu, que l'Occident a emprunté. Vous voyez, le français a emprunté ce mot-là pour désigner les sandales parce que les français avaient sans doute des chaussures mais ils n'avaient pas des sandales. Donc ça, c'est un exemple de comment est-ce qu'un mot est emprunté parce qu'il désigne une réalité qu'on ne connaissait pas. Et puis après, il y a les productions culturelles qu'on va commencer à partir de demain, qui sera par l'écriture et la philosophie. On terminera par la philosophie, nos lives, parce que c'est vraiment boucler la boucle, à commencer par la spiritualité et quand la spiritualité devient une notion qu'on enseigne ça veut dire des valeurs qu'on transmet. C'est ça la philosophie. Tout à fait. Puis on sait que les peuples qui sont puissants ont en commun une spiritualité, une religion et se regroupent un peu comme on sait, les amis musulmans qu'on salue ce soir, qui sont en Ramadan. C'est un moment qui partage, qui renforce en fait cette communauté finalement puisque c'est un moment qui partage ensemble peu importe les mauvais moments dans la vie, les moments difficiles, ils ont des moments, des instants dans l'année qu'ils peuvent partager ensemble. Alors, juste pour rappel, avant qu'on commence, c'est vrai que demain, on a le prochain rendez-vous où on va parler du Loussona, l'écriture divine ou signe kabbalistique. Je ne connaissais pas le Loussona. Je ne sais pas si vous vous connaissez. C'est quand même intéressant. On vous a dit, Maison Congo ouvre une page d'histoire. Donc, c'est très intéressant à suivre. Et puis, puisqu'on entend la puissance de certaines écritures, de certaines cultures et c'est pour ça aussi qu'elles se confèrent un pouvoir et qu'elles ont ce pouvoir-là. Donc, finalement, si on ne connaît pas la puissance de notre culture, on ne peut pas prendre en puissance aussi, on peut se dire. On ne peut pas défendre cette culture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous croyez que vous avez quelque chose qui ne vaut pas la peine, qu'est-ce qu'on fait pour le jeter à la poubelle ? Exactement. Et si on le voit, qu'on rentre, même notre cerveau est fait de telle sorte qu'il va refouler tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qui paraît être un danger. Et donc, pour ça, il faut rentrer dans les recoins et recoins de cette culture. Et puis, on se retrouvera le 30 avril pour… Je demande de continuer à partager pendant que je vous donne l'agenda, puis on va se mettre au fond. On se retrouve alors le 30 avril avec un thème qui est « Et s'il n'avait pas, il n'avait jamais découvert le feu ». Je ne sais pas ce que M. Moutiri entend par là, mais je suis sûre que vous aussi, vous êtes un patient, vous allez le savoir une fois que vous êtes au rendez-vous. Et le 5 mai, on se retrouve pour Ixango, la source des mathématiques. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de… Est-ce que je vais dire n'importe quoi, mais l'os d'Ixango ? Oui, c'est bien, c'est l'os d'Ixango. Voilà. Oui, oui, oui. Ça sera quand même intéressant. Si vous avez des connaissances, venez partager, c'est ça l'utilité. Et puis, il y a aussi la philosophie Bantou, « Je fais, donc je suis », qui est extraordinaire. Je suis en clôture le 14 mars avec ce live sur la philosophie Bantou qui va être hyper intéressant parce qu'on va pouvoir comprendre finalement qu'est-ce qui nous impulse en fait, qu'est-ce qui nous donne cette force vive qu'on reconnaît au peuple Bantou. Alors, merci à tous ceux qui sont là avec nous. Je vais prendre quelques commentaires, quelques questions peut-être qu'on a. Vous avez précisé déjà à la question qu'on vous a posée sur le chandelier derrière vous. On nous dit que vous avez… Bon, Black Lives Matter, ce n'est pas le moment, mais je suis très certaine qu'on pourra en parler un autre moment. Pour le Black Lives Matter, bonsoir à tous et à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Bon, évidemment, j'ai des questions qui n'ont rien à voir sur ma chemise. Voilà. Bon, évidemment, on a des questions qui sont… Je demande juste à tout le monde de rester centré sur le sujet qui, j'ai le rappel, est Chilouba Langues Savantes. Voilà, Monsieur Moutiri, on est… On est prêts. On est prêts. Je suis sûre que tous les autres aussi sont prêts. Exactement. Alors, si vous commencez par partager mon écran, donc… Ah oui, tout à fait. On partage l'écran. Voilà. Voilà. Chilouba Langues Savantes. Donc, cette émission, comme vous voyez, était censée se passer le 2 avril, mais nous avons eu quelques empêchements que vous avez déjà expliqués. Et, heureusement, nous sommes là aujourd'hui. 20 jours plus tard, c'est parfait. Alors, qu'attend-on par Langues Savantes ? Ça, j'ai oublié d'abord prendre une définition de l'Académie française qui dit que dans certains pays, dans certaines circonstances, la langue parlée par des lettrés, les gens cultivés, par opposition à la langue d'usage courante. Donc, une des Langues Savantes en Europe, ça va être deux langues savantes, ça va être le latin, le grec. Ça, ce sont Langues Savantes européennes par excellence. Oui. Et puis, la langue vulgaire, bon, ça va être les patois. C'est ce qu'on a appelé les patois, qui sont des langues proprement des… comment ? les langues du coin, qui ne sont pas parlées par toute la population d'une nation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la civilisation luba est vieille de plus de 800 ans. et sa langue est structurée de telle façon qu'elle reflète la philosophie et la mystique de son peuple. aujourd'hui, nous verrons surtout la partie mystique. l'évanoua, partagez ce live, partagez ce live. Il faut vraiment que l'évanoua le partage parce que il ne faudrait pas qu'on vienne m'accuser ici de mal prononcer, de mal parler. Voilà, 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 on dit « mais toi, mais je ne sais pas si c'est comme ça que vous dites pour le soir, moi, Loukai, installez-moi. » Alors, ce qu'il y a, c'est que… mais je vais commencer par préciser une chose. Donc, quand on parle de balouba, généralement, on mêle les koubas et les loupas. Et d'autres, c'est un peuple aussi, mais c'est deux grands groupes, vraiment. L'empire kouba et l'empire loupa, dans cet ordre-là. OK ? Donc, ici, je vais commencer par faire une introduction historique et géographique pour situer les deux et montrer comment est-ce qu'aujourd'hui, on en est arrivé à parler des baloubas d'une manière générale. Oui. Donc, quand on parle des tiloubas, on va dire que c'est la langue parlée par les baloubas. Mais qui sont-ils, ces peuples ? Si on parle d'avant les koubas, vous avez à vos droites la carte qui représente un peu, ici au centre, l'espace kouba. Mais vous verrez, ça on le verra demain. Et d'ailleurs, quand on parle de chokwe, de lunda, surtout de chokwe, on a tendance à dire que tout ça, ce sont des baloubas. Et ils ne parlent pas le tilouba ? Ça, c'est encore autre chose. OK, OK. Ils partagent la langue, mais ce n'est pas... Donc, il y a plusieurs peuples. C'est comme quand on a parlé des bangalas. Là, vous avez aussi vu qu'il y avait plusieurs peuples. Tout à fait. C'est la langue qui est misée et on parle d'une manière générale des bangalas. Alors, kouba, c'est très intéressant de savoir que kouba, ça veut dire éclair. Mais plus précisément, l'éclair du kouteau de jet. Donc, c'est très facile. Alors, à partir du moment, si on s'arrête que sur cela, kouba, et qu'on voit qu'il y a un peuple qui s'appelle kouba et qui s'identifie l'éclair du kouteau de jet, donc vous voyez déjà l'esprit de vision que l'évaluie. Petite incident technique. Oui. Ah, voilà. Je ne vous entendais plus. Ah, ok. Excusez-moi. Donc, je dis, si on regarde déjà rien que le mot kouba, qui veut dire éclair du kouteau de jet, donc, comment dirais-je ? Vous voyez déjà que la précision dans le nom qui désigne un peuple, il y a déjà une grande précision. Ce n'est pas un éclair tout simplement. On pourrait le réduire à l'éclair dans le ciel ou je ne sais pas quel type d'éclair, mais c'est vraiment très précis dans ce qu'ils disent. Et comme je disais, le kouba, c'est une fédération de 18 tribus, dont parmi les plus importantes, et excusez-moi si j'en oublie les vraiment importantes, il y a le piang, le ngongo, le ngombe et le kete. Vous voyez ? Et la particularité de ces tribus, c'est qu'ils avaient une licité politique. Ils restaient en état, sans institution centrale, mais le royaume était divisé en tribu, regroupant des chefs et rires, qui doivent tribut au roi. Donc, le roi a été considéré comme étant le juge suprême et arbitre des procès entre les différents chefs, donc entre les différents chefs des différentes tribus. Donc, tous ces royaumes-là avaient un seul roi ? Oui, il était représenté par un roi suprême. Ok. Ok. Et en cela, il y avait déjà une définition d'un système hautement démocratique, des hauts fonctionnaires. Il y avait une hiérarchisation de la société avec des hauts fonctionnaires, des conseils hiérarchisés, des représentativités de hautement, des représentatifs et représentatifs de diverses classes de la société. Et ça allait jusqu'au niveau du quartier, aujourd'hui, et celui-là, on l'appelait les Bambis. Le Bambi. Donc, j'ai un ami qui s'appelle comme ça, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il sait que ça veut dire chef. Bambi. Bambi, oui. Ok. Oui. Et donc, vous voyez, rien que l'organisation politique des coups bas, Donc, les coups bas, on est d'accord que c'est en vert, c'est ça ? Ah bon ? Les coups bas sont en vert sur la carte ? Non, non, ils sont ici au centre. Au centre, ok, d'accord. Donc en rouge, quoi ? Ah non, même pas. En rouge là, ok, parfait. Rien que l'organisation politique des coups bas, on comprend mieux peut-être pourquoi est-ce que Tshiseké dit, eh bien, pour eux c'était naturel en fait, la démocratie. Quand on voit la lutte de Tshiseké dit, et quand on voit la lutte d'une manière générale, des personnes qui sont de l'espace balouba, la lutte politique qui mène, eh bien, il est comme inscrit dans les balouba, cette notion de démocratie. Parce que c'est quelque chose qui s'est passé depuis 800 ans. Je suis sûr qu'ils sont contents là où ils nous suivent, là, franchement. C'est bizarre, vous voyez, nous on doit être au règne. Exact. D'accord. Et alors, il y a les rois Kuba. Parmi les rois Kuba, j'ai l'ancêtre Bouchong, c'est Wut, qui s'appelle Wut. Il est venu de l'ouest. Donc, il remonte le Congo, donc ici, le fleuve Congo. Il passe par la rivière Kassai et s'installe à Louloua, au sud de la rivière Sankourou. Mais, en 1650, donc ça c'est l'histoire, en 1650, il va arriver Shamba Bolongongo, qui lui va faire une révolution culturelle, agricole et politique du royaume Kuba. Et ici, donc à notre droite, cette illustration représente un autre roi, qui s'appelait le roi Mbop-Akien, dont la statue était souvent utilisée pour les transmissions de pouvoir. Donc, c'est une très belle statue avec des inscriptions en bas. Il y en a plusieurs comme ça chez les Kuba, et chaque fois, on sait vraiment distinguer de quel roi est-ce qu'il s'agit. Alors, jusqu'en 1900, il y a eu, c'est une dynastie qui représentait 125 rois. Donc, je ne sais pas si tout le monde suit la corrélation ou pourquoi on doit parler des Kuba quand on parle des Baloubas. Oui, alors, ce que je disais, c'est que, d'une manière générale, l'espace qu'on distingue aussi aujourd'hui comme étant l'espace des Baloubas, c'est l'espace qui a été partagé entre les Kuba et les Luba. Oui ? Les Kuba et les Luba. Les premières arrivées, ce sont les Kuba. Puis, on va voir l'arrivée des Luba après. D'accord. Ok ? Ok, d'accord. Ok. Et donc, quand on parle des... Il y a souvent une confusion, en fait, quand on parle des Baloubas. Mais qui sont les Baloubas ? À la fin, on répondra à cette question parce qu'il y a aussi notre façon d'être Mouluba. Ah, il y a aussi notre façon d'être Mouluba. D'être Mouluba, oui. Mais on verra pas. C'est un peu être juif ou quoi ? De mer ou je sais pas. C'est quoi ? On peut dormir. On verra, on verra, on verra. Ok, d'accord, d'accord, très bien. Alors, mais, alors, l'élément le plus important chez les Kuba, tel qu'il a été étudié en tout cas, c'est l'art. Donc ici, évidemment, Maison Congo se fait un plaisir de toujours de présenter l'art tel que l'art a été produit. L'art chez le Kuba, l'art est l'expression par excellence de l'équilibre de la société, de la richesse et du prestige des grands, de la préoccupation de la dignité et des personnalités les plus humbles. Alors, je ne sais pas si vous pouvez deviner l'objet qui, à notre droite, c'est qu'il pouvait servir. À quoi il pouvait servir ? Non, on ne peut pas deviner. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande pourquoi les statues ont des ventres bien repus. Est-ce une façon de sacraliser l'abondance de nourriture due aux famines que ces peuples ont subies ou je ne sais pas. Dans quelle statue ? Ici ? Oui, un petit bidon comme ça. Bon, peut-être simplement parce qu'il avait un abond-point comme tous les hommes d'un certain âge. Mais, il ne faut pas conclure en cela que c'est représenter la richesse. Il y a dans d'autres traditions comme par exemple en Chine, quand on représente les moines bouddhistes ou ce genre de choses, ils ont un grand ventre, ils sont gros parce que ça représente évidemment l'opulence. Mais, ici, dans le cas du roi, dans le cadre de la statue que je viens de montrer, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Et ici, dans le cadre de la statue qu'on est en train de voir, il n'y a pas une opulence, mais cette statue représente en fait une pipe. Ok. Mais il est très, très travaillé, vous voyez la sculpture. Donc quelqu'un fume avec ce truc-là comme ça ? Oui. Ok. Oui. Et alors, chez le Kuba, pour faire très vite, on peut souligner l'existence de trois rois qui se sont vraiment illustrés dans l'art. Il y a les deux rois forgerons, Miel et Mbop Pellieng, le roi Tisséran, Kotape, en 1916. Lui, il est décédé en 1916. Ok. Alors, j'ai repris ici une citation de Léo Provenius qui sont parmi les anthropologues, linguistes et autres qui ont étudié le peuple Kuba. Et ici, en 1916, il dit « Je rencontrais dans la région du Okasaï, Sankourou, des villages dont les rives centrales étaient sortis de chaque côté d'une quadriple rangée des palmiers et dont chacune des huttes représentaient une œuvre d'art merveilleuse par son tressage et sa boiserie. » Donc, la hutte. « Pas un seul homme sans ses armes de parade, en fer ou en cuivre, à la poignée recouverte de peau de serpent et à la lame ciselée, partout des velours et des étoffes soyeuses. Chaque gobelet, chaque pipe, chaque cuillère est une œuvre d'art. » Et nous venons de voir une des pubs pour illustrer ça. Oui. Alors, quand on a dit ceci et qu'on se rencontre qu'on a en 1906 et on décrit, donc là, il nous décrit en très peu de mots tout un village des cases merveilleuses, tu vois, des huites merveilleuses et qui considèrent comme étant en elles-mêmes des œuvres d'art. qui nous présentent des hommes qui sont presque en... C'est presque des... Comment on dirige ? En parade. Parce que chacun avec son arbre en fer ou en cuivre, des poignées couvertes de serpents, de lames ciselées et d'autres choses. Et surtout, je note des velours, d'où les velours du Kassaï très connu et très prisé, et des étoffes soyeuses. Comme quoi, on n'a pas attendu l'implantation des usines pour faire des tissus chez nous. On savait déjà le faire. En tout cas, chez les Balouba. Les Louba. Les Louba. Ah, les Louba, oui. Nous allons passer chez les Louba. Très bien. Et ici, la carte nous montre un peu la position des Louba. La première surprise pour beaucoup de gens, c'est que les Louba viennent du Katanga. Mais on va distinguer les Louba du Kassaï et les Louba du Katanga parce qu'il y a une émigration. Attendez, attendez, M. Rettiri. Je crois avoir loupé l'information hyper importante. Les Louba, les Balouba viennent du Katanga. Oui. Et pas du Kassaï. Non. Ils ont émigré au Kassaï. Oui. Et c'est ça, le grand problème. C'est vraiment un très grand problème parce qu'on ne le dit pas assez. On le discute souvent. Ça fait, ça fait, au niveau de la politique congolais, c'est un enjeu important. OK. C'est un enjeu très important. Donc, ce que je suis en train de présenter ici, c'est vraiment un enjeu important. Mais le problème n'est pas là parce que quand on comprend la dynamique des peuples, on sait que ce n'est pas un problème. Oui. Malheureusement, on en a fait un problème. C'est ce qui avait créé le souci entre les Balouba et les Balouba 4. C'est ça ? Exactement. Exactement. Mais bon, on va passer, on pourra revenir là-dessus si on a le temps pour répondre à certaines questions parce qu'il y a des éléments très politiques là-dedans qui malheureusement ne sont pas toujours bien expliqués. D'où la confusion qui reste beaucoup. D'accord. Vous trouverez autant d'auteurs qui écrivent que les Balouba sont seulement originaires du Kassaï et que c'est un peuple commun. et d'autres qui vont vous expliquer que non, ce n'est pas un peuple commun et qu'il y a une jonction. Ok. Voilà. Et la subdivision géographique, elle pose beaucoup de problèmes parce qu'on parle du Luba du Kassaï et du Katanga. Mais on a aussi une subdivision linguistique. C'est qu'il y a au Kassaï, au Katanga et les Mba. Les Mba, ce sont les Luba qui vont se retrouver à l'est ici du Congo. Comme les Bembe. Les Babembe. Et eux, ils ont pour habitude de dire on est des Babembe ou bien ils se faufilent dans les Balouba ? ils sont Babembe. Ils ne vont jamais dire qu'ils sont de Balouba. Mais par exemple, si on prend aussi les peuples Bashi, les Bashi, que j'ai déjà évoqué ici à l'est du Congo. Donc, c'est le peuple qui est autour de la ville de Bokavu. quand on étudie la langue la langue la langue la langue la langue des Bashi, on retrouve énormément de mots du Chluba. Ok. Ou plutôt, un Mba, s'il tend l'oreille, il va comprendre ce qu'il dit à Mushi et inversement. Ok. Alors, est-ce que les Bashi sont des Balouba ? On n'ira pas jusque là. D'accord ? Oui. Alors, les Balouba, originalement, c'est, il y a plusieurs explications, moi ici, j'ai retenu celle-ci, c'est que ils sont issus de la sécession du clan Songé. De Songé. Et alors, il y a une migration vers le Kassaï et le nord du Katanga. Tu vois ? Et le clan Songé va jusqu'au Maniema parce que moi, je suis Songé du Maniema. Donc, souvent, ils me demandent si je suis Luba parce que les Kauaïa, apparemment, il y a des Balouba qui s'appellent comme ça. C'est un vrai. Donc, merci d'être un témoignage pour cela, donc je ne suis pas en train de raconter une bêtise. Ça va ? Alors, il y a une migration vers le Kassaï et le nord du Katanga et l'Empire Luba sera créé au VIe siècle. Ok ? L'empire de l'Empire, c'est Kongolo Mukulu. Alors, on peut décomposer ce nom. Mukulu, c'est le grand. Et Kongolo, si on retient les éléments qu'on a déjà vus dans d'autres lives, on va décomposer Kongo qui veut dire donc le docteur du Léopard Kongolo Mukulu, donc le grand docteur du Léopard. Quelque part, le grand prêtre. Ok. Ça va ? Alors, la réforme, il va y avoir une réforme du pouvoir monarchique par Kalala Ilunga. Ici, j'écris Ilungu, mais c'est une faute. C'est Ilunga. Et, généralement, beaucoup de Kassaïens vont s'appeler Kalala ou Ilunga parce que on se réfère à ce grand monarque qui a vraiment réformé l'Empire. L'Empire Luba. Oui. L'Empire Luba. On l'appelait comme ça ? Oui, l'Empire Luba. Ok. Et comme chez les Kuba, ce qui va caractériser beaucoup l'Empire, c'est l'unicité politique et culturelle du pays. Donc, avec le roi qui va être un personnage divin, un vidier, on va revenir sur le vidier, comprendre vraiment que c'est divin, le personnage divin, le vidier, c'est quelque chose d'important. Le bulopwe. Et quand on dit le bulopwe, c'est un mot qu'on va entendre beaucoup plus encore aujourd'hui du côté du Katanga que du côté du Kassaï. Ok. Alors, l'art Kuba, comme je disais, la reproduction artistique, et ça, c'est Joseph Cornet qui l'écrit dans l'art de l'Afrique noire au pays du fleuve Zahir. C'est un travail qui avait été commandé à l'époque par Mobutu. Et d'où vient d'ailleurs cette illustration, c'est un tabouret. La reproduction artistique de Luba est toute de calme et de distinction. Elle concurrence en cela, l'art si célèbre de Baoulé de la Côte d'Ivoire. Les expressions des statuts d'ancêtre tout particulièrement révèlent une vie intérieure sans trouble, que ne trahissent aucune attitude spectaculaire ni aucun mouvement maladroit. Alors, ceci est très important. je répète, les expressions des statuts révèlent une vie intérieure sans trouble. Ok. Que ne trahissent aucune attitude spectaculaire ni aucun mouvement maladroit. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'en fait, et là, vous savez que j'aime beaucoup insister sur la spiritualité des peuples. En fait, les peuples qui vivent en paix et les peuples qui sont capables de vivre avec une paix intérieure, ce sont des peuples qui, en fait, arrivent à exprimer au mieux dans la vie qui ils sont et qui laissent généralement en l'humanité un grand, comment dirais-je, un grand héritage. Et ça, c'est des caractéristiques qu'on a étudiées chez des peuples du Congo, ici, chez le Luba, mais on l'a vues aussi ailleurs. Il n'y a pas qu'au Congo. En Afrique noire, on a vu souvent ce genre de choses. Donc, on s'est posé la question de savoir comment ça se fait que ces gens étaient aussi en paix. Et si les gens ont été en paix de cette façon-là, c'est parce que il y a leur spiritualité qui est arrivée à un niveau où ils pouvaient l'exprimer, ça pouvait maintenant réjaillir de leur porc, on va dire ça comme ça. Et on verra cette spiritualité. Et donc, les statues sont quand même très importantes dans nos cultures, en fait. Les statues sont très importantes dans nos cultures comme dans la culture occidentale. Aujourd'hui, tout le monde, vous savez que l'Italie rigorge, je pense, 60% des œuvres artistiques produites en Occident. Avec des grands maîtres comme les... comment les... celui qui a fait la chapelle Sixtime, enfin, j'oublie le nom, et d'autres. Donc, pourquoi ? Parce que c'est un peuple, on connaît l'histoire de l'Italie, de Rome, on va dire ça comme ça, qui a donné après l'Italie, mais c'est un peuple qui est arrivé à exprimer son art au plus haut niveau. Aujourd'hui, dans la mode, la mode italienne, quand même, elle fait référence et elle n'a pas son égal dans le monde. Vous voyez ? Même si d'autres personnes peuvent exprimer des très belles choses, on voit ça en France, on voit ça partout. Même ici en Belgique, il y a des très bonnes écoles de mode. Mais quand vous présentez un produit italien, c'est tout à fait autre chose. Et ce travail-là, c'est quelque chose qui s'acquit sur le temps. Il y a question que dans le temps qu'on peut acquérir une telle maîtrise des choses. C'est ce qui était le cas chez les Balouba dans l'art. Ok. Très bien. Si vous avez des questions, bon, mis à part les trolls qui font partie du live parce que, bon, voilà, ce sont les risques de YouTube. Ça reste encore à sécuriser. Je les bloque au fur et à mesure. Donc, si vous avez des vraies questions, ne faites pas attention aux trolls que je bloque, n'est-ce pas ? Donc, posez-les sans problème et je prendrai des commentaires. J'affiche quelques commentaires qui sont, je me trouve intéressants et pas trop décalés du thème. Je pense, je pense, oui, excuse-moi, je pense qu'il faut répondre à tout le monde parce que, si je prends, par exemple, une des questions, merci le merguez à Walid de préciser que c'est Michel Angelo, mais si je prends une des questions, quelqu'un qui demande l'Italie s'est inspiré de l'Empire Luba dans son art, ça se voit. Non, ne disons pas n'importe quoi. En aucun moment, en aucun moment, je ne prétends que l'Italie s'est inspirée de qui que ce soit, tout comme je ne prétends pas non plus que les Luba s'est inspirée de telles choses. Franchement. Nous essayons seulement de voir la production artistique après un peuple. Vous savez, si on ne va pas si loin dans le temps et l'espace, on reste seulement dans une classe. On peut avoir 20 élèves qui ont le même enseignement, mais chaque élève va traduire cela différemment. est-ce que l'élève s'est inspiré de son maître ? Non. La fonction du maître, c'est que l'élève le dépasse. Normalement, c'est ça qu'on cherche. Mais tous les élèves ne vont pas le comprendre. Il y en a qui vont le dépasser dans le dérangement. Il y en a d'autres qui vont le dépasser dans l'excellence. Mais on n'est pas là pour comparer des peuples. Je pense que la seule chose, et c'est ça vraiment le but que moi je poursuis, que je poursuis ici en présentant, la seule chose, le seul dépassement qu'on doit faire, c'est par rapport à soi-même. Aujourd'hui, je m'adresse vraiment en particulier aux Congolais qui pensent ne pas avoir d'héritage. Vous voyez ? Qui pensent venir d'un peuple qui n'a rien fait, qui n'a pas un passé existant. C'est ça l'objectif de ces émissions. C'est pour attirer l'attention sur ces peuples et c'est pour cela que nous essayons de couvrir plusieurs thèmes et tout le pays pour montrer au peuple congolais que de quelque origine qu'il soit dans ce grand pays, il y a eu des très belles choses et aujourd'hui encore on peut aller vers ces belles choses. Tout à fait. Je ressors, on a vraiment des questions assez loufoques mais bon, on nous demande par contre si vous avez les ouvrages apparemment il y a Chilouba pour les nuls vous aviez ça ? Non, je n'ai pas Chilouba pour les nuls bien sûr. Des Émilie, voilà, on a Chilouba pour les nuls de Christophe de Marc ça n'a pas existé et on me demandait si vous aviez l'ouvrage aussi d'Émilie duquel je crois aussi sur les Chilouba et bien non. En fait, moi je n'ai pas les ouvrages sur les Chilouba sur les langues j'ai les dictionnaires bien sûr et notre invité de ce soir nous aurait présenté justement le dernier dictionnaire qui vient d'être produit en Chilouba donc les dictionnaires de quatre langues plus le français et l'anglais et c'est les dictionnaires que nous avons offerts à trois déjà de nos participants mais qui ne sont jamais partis parce que c'est moi en fait il y avait une rupture de stock donc on va les recevoir. Je pense à Alain je pense à Mansuela et la troisième personne j'ai oublié le nom Alex Alex, oui pardon et Alex aussi donc qui m'excuse vraiment ces dictionnaires vont arriver prochainement et il y a énormément de choses sur le Chilouba bien sûr il y a énormément de dictionnaires moi ce qui m'intéresse dans les langues ce n'est pas nécessairement de les parler parfaitement moi je fais toujours des recherches comparatives et je veux voir ce qu'il y a dans les langues ici je vais vous montrer les genres de choses qui m'intéressent dans les langues je ne prétends pas parler toutes les langues les langues où je me débrouille c'est les Lingala et les Swahili plus le français un peu d'anglais peut-être mais voilà donc ici c'est plus une étude qui lie la culture la production culturelle et comment c'est dans les langues qu'on parvient à exprimer c'est que de premier abord on ne ressent pas vous voyez très bien alors on peut continuer moi je suis toujours partante je ne sais pas si vous êtes toujours partante si vous êtes encore réveillé si vous avez des questions n'hésitez pas à les noter ou des objections à les noter en commentaire s'il vous plaît restons centrés sur le thème qui est Chilouba langue savante on ne parle pas du Mali on ne parle pas du Togo on ne parle pas du Sénégal on peut faire des comparaisons si vous avez envie mais restons centrés sur le thème d'accord ainsi on pourra faire un live intéressant et rester centrés sur le thème oui on est parti alors en parlant de Chilouba maintenant nous allons entrer dans la partie langue et plus précisément dans langue comme je viens de le dire dans ce qui est transmis par la langue et qu'on ne sait pas toujours surtout pour le locuteur Moulouba ici ça va être une information très intéressante pour ceux qui ne parlent pas de Chilouba et j'espère aussi révélatrice pour ceux qui parlent de Chilouba vous voyez alors je parle des trois révélations fondatrices chez les Balouba donc ici maintenant j'englobe les Kouba et les Luba et tous ceux qui sont Balouba il y a trois révélations fondatrices de la culture Luba et elles se elles s'expriment dans les Dialabala tu vois il y a trois Dialabala il y a Dialabala de Chai excusez vraiment ma prononciation du Chilouba Dialabala de Chaka et Dialabala de Chaka de Chaka c'est une révélation pardon et là je dois bien l'afficher ok oui c'est une révélation de 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 quoi ça dit quoi elles font ce sont les données des bases de la tradition et culture Luba la vision du monde et les relations entre tout ce qu'elles contiennent ça veut dire quoi le Dialabala on va y arriver on va développer le Dialabala on va développer le premier parce que si on développait les trois on manquerait du temps mais en substance on dira ce que les deux autres représentent d'accord très bien mais je trouve que dans le premier c'est très important surtout parce que nous avons longuement parlé de spiritualité et que nous avons par exemple montré dans le Kikongo que quand on compte de 1 à 10 il y a tout un tout un bagage spirituel derrière toute une histoire de révélation de la création du monde derrière ok ici de la même façon dans le Dialabala de Chayi c'est la révélation ici on parle de la révélation impaire émanant d'une seule source à la manière de Ma Yi l'eau il coule c'est la révélation sur l'intimité de la divinité et il se dit comme il commence comme ceci au tout début rien n'existait sauf un point renfermant maweja anangila ou tangila et c'est quoi ? ok déjà avant que je ne dise maweja tangila qu'est-ce que ça veut dire ? mais quand on dit au tout début rien n'existait sauf un point ça c'est déjà comme si on parlait des premiers versets de la Bible oui mais eux ils écrivent ça quand ? ils disent ça quand ? en l'an zéro ou en après ? ils le disent depuis toujours en fait dans la transmission qu'on fait aux jeunes oui donc dans les rites initiatiques des jeunes on commence à leur expliquer ce genre de choses et ça c'est bien avant l'arrivée de l'occidental du christianisme donc on a parlé précédemment d'une culture de plus de 800 ans ok ok donc que ça soit il y a 200 ans ou 300 ans ou 400 ans c'est déjà pas mal oui alors qui est maweja en anglais ? les maweja c'est ça la globalité ma wa donc maweja c'est trois mots ma ou ici we c'est écrit we comme ça mais c'est wa 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 ici wa eja concept donc la globalité des concepts c'est ce que maweja représente tangila c'est le vouloir ou aimer ou désirer qui vient du verbe kunanga donc maweja wa nangila et certains diront tangila c'est la divinité d'amour ou la divinité de volonté d'accord d'accord ça a été posé par la mère Geza Walid excuse-moi mais ton surnom petite vie sur Youtube est un peu voilà qui demandait s'il y avait des dérivés de Tchiluba est-ce que il y a des dérivés dans la langue un peu comme on l'a vu dans le Swahili dans les derniers oui sans doute en fait moi c'est pour ça que je déploie bon enfin je regrette que notre ami ne soit pas là ce soir qui aurait pu donner toutes ces précisions là sur les Tchiluba je pense que oui dans toutes les langues il y a des dérivés et puis oui oui sans doute donc là je parlais de maoja en tangila la divinité d'amour mais déjà quand on le définit comme ça et en fait dans l'église catholique aujourd'hui quand on chante qu'on parle de Dieu en Tchiluba on dit maoja vraiment s'il y a des balouba en ligne je voudrais bien qu'il puisse enrichir le débat on nous demande ici si Dieu Donné l'humoriste Mbalambala est issu du peuple Louba est-ce qu'il est moitié non il me semble qu'il est cameroon non pas du tout Dieu Donné il a des origines camerounaises oui tout à fait tout à fait oui mais maintenant de quel peuple du Cameroun qui aurait des apparentés avec les balouba ou il y a d'autres peuples du Congo ça je ne sais pas je ne connais pas bien de Dieu Donné pour pouvoir m'exprimer merci beaucoup merci pour la question donc si il y a des balouba qu'est-ce qu'on leur demande en fait vraiment de pouvoir affiner c'est ce qu'on est en train de dire ici corriger enrichir si toutefois ils le savent parce qu'encore une fois on est très distancé de nos propres cultures donc dites-nous si vous êtes louba que vous nous suivez maintenant dans ce live si vous apprenez quelque chose ou si vous connaissez et que vous avez des choses à nous préciser on parle des louba d'itchi louba en tant que langue savante donc partagez votre savoir s'il vous plaît je rappelle à tout le monde que l'idée ici c'est vraiment d'ouvrir une page d'histoire de comprendre les différents les différents de comprendre notre peuple le peuple Congo avec un K et puis de comprendre pour pouvoir mieux pour pouvoir continuer à être fier de qui nous sommes et ensuite on sera fier de ce que nous faisons parce que la philosophie c'est ça va de ce que nous faisons nous faisons dont nous sommes on l'a entendu tout à l'heure donc on continue monsieur Moutiri et le Mawajanangila donc ici on revient on dit c'est la révélation impaire émanant d'une seule source à la manière de maillet qui coule c'est la révélation sur l'intimité de Dieu cette intimité de Dieu comment est-ce que ou cette révélation comment est-ce que elle se présente d'après sa nature il donc Dieu voulu ou émis par père jumelle de Binyamanyama Dioulu 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 qui traduit plus bas ou être similaire aux animaux du ciel dans haut vous voyez le ciel dans haut c'est très précis pourquoi est-ce qu'il y a oui c'est ça voilà ici le haut c'est la signification de ce qui est élevé vous voyez donc l'élévation donc comme l'être humain va s'élever vers Dieu c'est expliqué plus tard même si on ne va pas vraiment rester là dessus soit des localisations primordiales alors il les a mis deux par deux donc par terre tout autour de lui puis il s'étendit et occupa toutes ces sept localisations primordiales et transforma en autant d'entité primordiale un vidier on a parlé de vidier précédemment pour désigner le roi qui avait une personnalité divine les vidiers ce sont en fait les manifestations de Dieu nous allons les voir quelles sont ces manifestations de Dieu ok ici accrochez-vous parce que ça va être un peu technique ça va alors et comment est-ce qu'on explique ça on dit que on l'explique par les mabouas donc on dit que le monde fut créé enfermé dans une cale basse qui est Mvidi Mokulu donc Mokulu Mavidi donc le chef des esprits décida de poser sur trois piliers trois mabouas comment on le fait pour stabiliser un pot que l'on chauffe en préparant un repas et ce concept c'est le foyer à feu le dix fois composé des mabouas ok le foyer à feu est une façon naïve d'expliquer la construction et la stabilisation du monde sur trois dimensions de l'espace et ici ce n'est pas le monde la terre mais le monde comme il y a un monde francophone et un monde voilà dans ce sens là le monde on est dans le monde alors quand on dit sur trois dimensions de l'espace les dix fois donc le foyer à feu voici comment on le représente normalement si vous avez été en Afrique noire un peu partout où on fait de la nourriture sur un foyer à feu il y a toujours trois cailloux sur lesquels on vient poser la marmite ok et ici je salue au passage Barli Baruti qui nous a fait ce dessin ce beau dessin pour illustrer en fait le foyer ah il y a trois cailloux pardon il y a toujours trois cailloux normalement oui il y a toujours trois cailloux pas besoin de mettre plus ok et la disposition de cailloux maintenant on le fait comme on le fait mais cette disposition un des trois cailloux doit toujours être dirigé entre l'est et l'ouest on va revenir là dessus après donc il y a un côté qui va être à l'est et l'autre va être à l'ouest comme la plupart des églises et des cathédrales en occident ils sont dirigés de l'est à l'ouest ok mais on va revenir là dessus ok et au centre il y a le feu qui donne vie à la marmite donc au monde et en disant ça je pense que vous allez commencer à comprendre qui est au centre mais alors qu'est-ce qui représente ces trois cailloux ces trois cailloux représentent les donc il faut prendre un caillou chaque caillou il faut prendre le deux côtés le haut et le bas ou le haut et le bas c'est ce qu'on voit ça fait déjà six 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 localisations six localisations et le centre c'est la septième localisation et c'est six localisations c'est comme ça qu'on explique les six endroits donc les six manifestations de Dieu les sept manifestations de Dieu par ces cailloux là donc toute la la science et la sagesse pour expliquer la stabilité du monde et qui dit la stabilité du monde en réalité dit la stabilité de l'univers dans ce cas-ci il faut comprendre comme ça c'est par la présence des divinités ou de la divinité ok ok alors quels sont ces divinités l'invidié et à mon couloir l'invidié donc l'esprit primordial est né le maître du ciel d'en haut que dans l'église catholique on appelle Dieu et de l'autre côté il y a qui veut dire l'esprit primordial le sceptre de puissance ou de gloire la divinité incarnée les régions du créé et là quand on dit la divinité incarnée on pense au Christ donc les loups-bas attendez parce qu'ils sont j'en suis sûre qu'ils sont en live et même si c'est pas les loups-bas qui sont live parce qu'en fait la conscience de qui on est fait de nous de qui on était fait de nous ce qu'on est aujourd'hui est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de votre façon de parler ou votre vision du monde à ce moment-là donc j'imagine là il y a 800 ans oui est-ce que les loups vont se rendre compte de ça je ne sais pas en tout cas moi depuis le temps que je lis et m'intéresse à la culture du Congo et bien j'ai pas besoin d'aller lire ailleurs autre chose parce qu'il y a tellement de choses profondes dans cette culture dans nos langues que il y a de quoi être construit de construire toute une vie en fait plusieurs générations tout à fait alors je prends si tu permets une question avant que je m'oublie oui les vendantes qui demandent comment il peut y avoir trois cailloux au triangle orienté à l'est et à l'ouest oui en fait non c'est pas les trois cailloux qui sont orientés à l'est et à l'ouest il n'y a que un des trois cailloux qui va avoir cette orientation là est-ouest d'accord les autres vont être si on fait les maths les autres vont être à 120 degrés là à l'autre donc le premier vous le mettez est-ouest 120 degrés à gauche 120 degrés à droite vous mettez les deux autres et là vous avez un équilibre parfait ok top j'apprends des choses moi personnellement donc on y va merci à tous ceux qui sont en live et qui sont concentrés on nous remercie j'imagine que vous regardez les commentaires monsieur Moutiri beaucoup de gens qui passent par là disent trouver ce live très intéressant ils sont ravis d'apprendre des choses alors ce que nous on vous demande de faire c'est vraiment de partager ce live parce que c'est important aussi qu'on prenne un temps d'arrêt pour ouvrir une page d'histoire comme ça on entend tellement de choses mais ça c'est très important pour notre savoir pour notre avenir et pour l'appréciation de ce que nous sommes on ne le dira jamais assez donc on continue si des loups sont là n'hésitez pas à nous le faire savoir et puis à nous apprendre aussi ce qu'on n'a pas pu dire dans ce live ici voilà oui alors je précise que parfois je ne vois pas toutes les questions comme vous d'ailleurs donc excusez-nous si on ne répond pas à toutes les questions tout de suite c'est qu'on ne les voit pas nécessairement tout de suite voilà je vais continuer pour présenter alors les autres MVD le troisième MVD va être un Zambia Moena Mulu Nyonso ou Nyonso qui est l'esprit primordial le tout puissant verbe créateur le maître de l'action sur la terre et là on parle du Saint-Esprit le verbe créateur ok et ça nous réplonge c'est le Bakongo avec le Sema Moshi qui a donné Sema donc la parole créatrice alors le troisième esprit qui va être le maweja le puits de matière l'autrui du pur esprit en fait le troisième esprit c'est le jumeau du deuxième esprit non pardon le quatrième esprit jumeau du troisième esprit ok j'espère que vous nous suivez parce que moi c'est c'est très intense on a dit une langue savante donc on comprend que c'est pas tout le monde qui peut qui peut bien suivre mais on on suit ok alors le quatrième c'est l'oufou 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 rien qu'en disant l'oufou l'oufou beaucoup de gens vont comprendre de quoi est-ce qu'on va parler c'est celui dont on n'évoque jamais le nom afin de ne pas l'appeler à l'existence c'est le maître d'inéant qui contrôle la fin des cycles vitaux donc c'est l'esprit de la mort et ce maître d'inéant qui contrôle la fin des cycles vitaux il se situe à l'ouest donc il va être sur la pierre qui est mise dans la direction est-ouest alors pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est à l'ouest il faut aller voir son jumeau le mutala maïssou qui est l'esprit primordial tout couvert de Dieu c'est l'esprit primordial qui ne dort jamais la providence et la justice divine il veille sur le devenir et la permanence du créer c'est le maître des cycles vitaux dont il contrôle le déroulement donc de la vie et celui-là il va être à l'est et si on prend l'est et l'ouest qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe entre l'est et l'ouest le soleil se lève à l'est donc la vie et il se couche à l'ouest c'est qu'il serebolise la mort attendez attendez alors on va un peu répéter parce que c'était très important excusez-moi en même temps je réponds donc c'est un élément important est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît monsieur le tir donc qu'est-ce qui se passe entre l'est et l'ouest c'est que le soleil s'élève à l'est oui donc l'esprit primordial tout couvert Dieu qui va être l'ordinateur de la vie du créer et il se couche à l'est la nuit qui va représenter la mort donc dans certaines traditions on te dit que tout le matin le soleil le soleil renait c'est couche il y a aussi dans la tradition chinoise on utilise cette symbolique pour parler par exemple quand on voyait dans les arts martiaux il y a la ceinture blanche et puis on arrive à la ceinture noire pour dire d'avoir fini le cycle d'apprentissage et puis quand on rêlait de l'autre côté le grand maître a encore une ceinture blanche parce qu'ils ont atteint l'illumination donc il y a énormément de choses comme ça qui reviennent partout dans le monde dans les cultures où on explique justement ce cycle du soleil mais aussi ce cycle de vie oui et ici il est représenté par cet esprit qui est à l'est et l'autre qui est à l'ouest chez les chez les Valois ok et tout cela ce sont des représentations ce sont en fait les localisations primordiales on nous demande on nous dit Isidore Dia nous dit qu'il prend en cours ce live n'hésitez pas à aller le revoir Isidore il demande si vous êtes l'ouba ah oui mais s'il écrit déjà monsieur Moudari et l'ouba non je ne suis pas mon l'ouba non monsieur Moutiri n'est pas l'ouba mais faut-il être l'ouba pour apprécier l'histoire l'ouba c'est ça la question non 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 justement qui m'a l'air passionnante et je vois mis à part les trolls n'est-ce pas dans ce live il y a certainement des gens qui ne sont pas l'ouba mais qui s'intéressent finalement à la culture africaine parce que tout est-ce qu'on a d'impact sur de manière générale ce qu'est notre continent et comment on peut aller les uns les autres exactement donc Isidore je ne suis pas mon l'ouba mais voilà j'adore la culture je l'ai dit précédemment et donc voilà surtout la nôtre alors je réponds aussi à Christophe le Sympa c'est vrai que ce n'est pas difficile c'est comme la Trinité c'est le triangle éternel germanique en effet et moi je disais ici avant de commencer qu'en réalité quand je vois comment est-ce que le balouba parle de cette manifestation de Dieu ici à la 7 on comprend beaucoup mieux la Trinité parce que dans la Trinité telle qu'elle est expliquée dans le christianisme ça semble inaccessible en fait c'est inaccessible pour beaucoup de monde vous voyez vous bon on va prendre quelques questions parce que je vois que décidément il y a des questions que j'ai l'impression alors si vous permettez avant qu'on ne prenne une autre question je vais juste finir et parler du 7ème très bien attendez attendez parce que je suis en train de vous voyez mon écran ah oui ok et là c'est la nature infinie par le nombre de ses constitutions par ses dimensions et par sa durée et là c'est la définition du Dieu le monde tel que comme on soit éli non ? oui comme on soit éli ok tel qu'on le comprend soit éli est-ce que dans le Tchiluba il y a beaucoup de mots soit éli que je peux comprendre éventuellement ? oui mais comme on l'a vu attendez parce que j'ai perdu mon écran pardon pardon attendez attendez on a tellement d'informations je ne sais pas si vous êtes comme moi on reçoit tellement d'informations que c'est vrai qu'on a tendance à sortir du fil pour poser des questions désolé monsieur Moutieri de vous perdre voilà pas de problème je vais relancer l'écran après parce que je l'ai perdu oui on peut prendre les questions en attendant allo ? oui on peut prendre les questions alors je ne sais pas cette question ce qu'elle signifie mais on nous demande tout le temps si les statuts Luba attendez pourquoi beaucoup de statuts issus du peuple Luba sont-elles représentées avec un aérophion parce que je ne sais pas ce que c'est en bambou cet instrument est-il sacré pour eux ? là je ne sais pas répondre à cette question mais ça va être intéressant de c'est quoi un aérophion parce que moi je n'ai pas vu quelque chose comme ça j'ai déjà essayé d'aller voir c'était quoi mais ça ne ressemble pas vraiment à ce que je pensais c'est un peu bizarre ça a l'air d'un radiateur ou d'un truc comme ça donc si on ne sait pas c'est quoi l'aérophion on ne peut pas vous expliquer alors on nous demande je ne sais pas si c'est un troll y a-t-il des philosophies croyantes dans cette philosophie croyante une logique animiste et spiritiste comme dans le spartakisme ? alors justement il faut décomposer il faut plutôt préciser les notions il n'y a pas de ce qu'on a appelé animisme chez beaucoup de peuples noirs ce n'est pas de l'animisme c'est plutôt une compréhension on va dire occidentale de la chose c'est-à-dire qu'à partir du moment où les autres peuples voyaient Dieu ou la vie que Dieu a insoufflée dans chaque être humain chaque objet chaque chose donc que Dieu ait animé chaque chose on a par contraction on dit qu'ils sont animistes donc comment dirais-je ils adorent l'animé et pas Dieu qui est l'animant on comprend ? et à partir de là c'est devenu un fourre-tout à partir du moment où les gens sont dans cette approche du respect de la création et des manifestations de Dieu dans sa création parce que c'est vraiment ça à partir du moment où les gens sont dans ce respect-là ça devient des animistes alors qu'aujourd'hui on peut dire que l'Occident a rattrapé cet animisme et plus particulièrement dans l'écologie l'écologie c'est cette façon de célébrer la nature et le créer avec peut-être une comment dirais-je une exagération puisqu'on a tendance à le célébrer au détriment de l'homme ouais ok donc l'animisme tel qu'on le connaît c'est vraiment une exaspération de la croyance africaine pour un peu oui une incompréhension parce que la plupart des prêtres et autres qui venaient ils étaient en concurrence avec les croyances locales donc on a expliqué dans d'autres émissions ce qu'étaient les grégores donc il fallait à tout prix abattre les grégores locaux de manière à apposer sur les grégores qui venaient avec le Christ dans l'image du Christ mais l'image du Christ a été utilisée comme comment dirais-je comme instrument mais derrière en réalité c'est tout le projet colonial qui est dedans c'est le projet de civilisation contre civilisation vous voyez donc maintenant on va utiliser la croyance parce que les gens ils n'étaient pas bien rendu compte que les gens croyaient en quelque chose mais il fallait leur dessiner que c'est en quoi ils croyaient était le Christ ok alors oui monsieur Isidore je suis congolais c'est quoi son c'est quoi la question en fait je ne l'ai même pas vu monsieur Moudari est-il congolais ? c'est pas Moudari c'est Moutiri oui ça me dérange alors l'aérophion est une sorte de totem comme chez les indiens d'Amérique est-ce que vous pouvez remontrer une statue peut-être une statue oui une des images de statue je partagerai l'écran dans quelques instants je prends vos questions mais c'est vrai qu'entre les trolls mais dans aucune de statue moi j'ai cité en ce moment attendez peut-être qu'on ne l'a pas constaté mais qu'il est là on nous dit donc c'est une statue qui peut c'est une sorte de tuyau en bambou non il n'y a pas de tuyau en bambou les instruments modernes dans lesquels les loups bas soufflent dedans en pétant pour faire de la musique donc d'accord on est sur un délire de troll monsieur Nani du congolais oui Isidore dit oui intéressant le loup fou l'uambo a beaucoup l'uabo pardon a beaucoup de similitudes avec le dieu aztèque qui est chao spartac incroyable c'est sans doute un troll d'accord et Isidore dit ah pardon je suis béninois enchanté donc il est béninois finalement Isidore très bien mais c'est vrai que souvent on se rend compte que des cultures même éloignées peuvent avoir énormément de similitudes dans la façon de vivre ou d'aborder la vie alors on y va on continue moi je suis prête on peut regarder l'image de la statue si vous aviez pour pouvoir comprendre si je n'ai pas ce dont il parle ah ok très bien ici l'MVDS7 j'ai expliqué alors on va rappeler que le yalabadyachai c'est l'intimité des maoës en tanguila donc la divinité une en son essence mais multiple dans ses modes d'existence ou facettes étincelantes alors quels sont ses modes d'existence et pourquoi est-ce que pour le baluba l'essai d'un védier c'est au final la même personne c'est par rapport à la fonction que Dieu remplit dans son existence dans l'organisation de l'univers c'est qu'il donne comme exemple et pour ça je vais essayer de retrouver les références d'un livre magnifique qui parle de tout ça qui parle justement de les trois dialabas et il donne comme exemple ou plutôt prenons cet exemple-ci à cette heure-ci nous sommes là nous deux connectés en train de présenter une émission donc ici je joue le rôle d'un chroniqueur tout à fait à un autre moment je vais être au travail dans la journée où je suis informaticien dans la sécurité informatique je suis informaticien à un autre moment je vais prendre un vélo si j'en ai un je serai un cycliste en autre moment je veux conduire une voiture je serai un un conducteur un automobiliste oui c'est trois manifestations quatre manifestations différentes mais c'est toujours la même personne la manifestation se fait dans la façon dans ce qu'on est en train de dans la fonction ok dans la fonction qu'on a ok oui la fonction qu'on a et et la mais l'être reste la même personne et c'est ça que c'est comme ça que les Balouba explique que Dieu est unique c'est un Dieu une divinité unique une divinité une comme ils disent mais multiple dans ses modes d'existence d'accord le père le fils le saint d'esprit pour n'arrêter que ça ok donc finalement le christianisme pour le peuple Louba étant donné leur croyance n'est qu'une confirmation que ce qu'ils pensaient était bon non je ne dirais pas ça comme ça vous diriez comment vous le diriez parce que si on dit que ce qu'ils pensaient était bon ça veut dire que le christianisme vient vient comment comment dirais-je vient donner des lettres noblesse aux croyances oui voilà non c'est pas ça je dirais plutôt que ce que je dis toujours c'est que la révélation a été faite partout mais la sagesse divine c'est de n'avoir pas donné à tout le monde ou à une seule personne toute la révélation parce que alors là ça serait terrible vous voyez c'est d'avoir pas donné à une seule personne toute la révélation et d'avoir dilué la révélation dans tous les peuples alors chaque peuple a développé une partie une partie de cette révélation très bien très bien j'espère que vous avez compris c'est assez intéressant la façon dont c'est finalement vous l'expliquer que la révélation a été faite partout mais finalement chaque peuple a une partie ou ça et est-ce que chaque peuple a justement sa manifestation de cette révélation par rapport à sa façon de comprendre le monde ou de vivre dans le monde vous croyez ? exactement c'est-à-dire on peut prendre un exemple dans n'importe quelle science n'importe quelle matière alors ici je vais être très prudent avec le mot que je vais utiliser pour que je sois pas mal compris chacun ou plutôt je vais le dire aussi simplement que ça chacun exprime les choses telles qu'il les perçoit je vais donner un exemple vous mettez mille personnes sur une place assez grande et au milieu vous mettez une lumière chacun verra la lumière de sa perspective vous voyez ? et chacun décrira cette lumière comme il la voit alors évidemment si sur cette lumière derrière il y a une feuille ou un insecte c'est posé celui qui est du côté de l'insecte dira oui c'est un insecte ainsi de suite il verra peut-être pas la lumière mais il dira de cet insecte émane une lumière parce qu'il verra le halo lumineux qui est autour de l'insecte vous voyez ? bon de la même façon je pense que les révélations la révélation elle est faite à tous et chacun la transcrit selon selon sa perspective tout à fait donc selon sa vision du monde finalement voilà et si on fédérait toutes ces croyances là si on fédérait toutes ces croyances peut-être qu'on aurait une vision à 360 degrés de la création et du mystère qui englobe la création exactement parce que selon le luba si vous avez bien suivi non attendez là maintenant je pose la question à mille points donc si vous avez bien suivi dans quoi est né le monde selon les peuples luba selon ce qu'on vient d'apprendre ce soir répondez dans le chat à votre question et tentez monsieur Moutiri je viens de vous inventer un cadeau monsieur Moutiri vous offrira sans doute en quelque chose donc il va décrire lui-même il va vous offrir j'offrirai un jeu de cartes fait au Congo qui permet justement d'approfondir certaines notions voilà je suis devant moi mais j'offrirai quelque chose en effet voilà un jeu de cartes ou que sais-je merci beaucoup merci à tous ceux qui suivent et qui sont avec nous alors monsieur Moutiri on nous pose une question super intéressante finalement parce que il y a une personne Réema sur ce live depuis le début et qui se pose la question comme moi en quoi finalement le peuple le Tchiluba est une langue savante parce qu'on sait que les Balouba ont adoré le thème mais finalement est-ce qu'on peut leur donner quelque chose de plus solide ont laissé quelque chose vraiment exactement en fait cette chose de plus solide j'avais laissé cette partie-là à notre invité donc Réema vraiment je vous présente mes excuses qui a été empêché de réjouir ce soir parce qu'il a perdu sa mère et qui lui allait justement comme il est Mouluba je voulais que cette partie-là soit vraiment faite par un Mouluba et qui puisse prononcer les mots comme il faut bien expliquer la profondeur de choses je ne peux pas me risquer à ça ici et de toute façon je n'ai pas cette matière donc je ne peux pas présenter ce que je ne savais pas et là vous aurez vraiment vu la quintessence de la langue Luba et à quel point quand je dis c'est une langue savante à quel point elle explique mais profondément les choses si on s'attient seulement à la spiritualité que je viens d'expliquer ici pour moi ça il y a quelqu'un qui a gagné il y a quelqu'un qui a gagné excusez-moi la merguez Awalid il a trouvé désolé on a dit saumon Vénard nous a dit dans un coin et lui nous a dit dans la marmite ou le feu avec les trois pierres donc c'était ça monsieur Moutiri vous pouvez répéter la question que vous avez posée donc selon les Luba ou les gens Luba ou je ne sais pas comment est-ce qu'on appellerait ça dans quoi serait né le monde dans la marmite voilà dans la marmite la marmite représente le monde qui est posé sur des bases solides tout à fait donc n'hésite pas la merguez Awalid à me donner ton vrai nom pour le coup et ton adresse pour le il peut laisser la merguez Awalid sur le site c'est ça mais qu'il nous donne une adresse où on voit son cadeau voilà exactement voilà voilà merci beaucoup on peut continuer mais tout de même on a besoin de répondre à la question de Reema même si vous n'allez pas pouvoir prononcer la question de Reema mais je vais quand même me donner quelques éléments pour permettre à Reema de faire des recherches et je pourrais peut-être lui répondre en privé ou bien je mettrai sur le site sur le Facebook de Maison Congo ces éléments-là dès que ils seront remis parce que moi-même je voulais les découvrir comme vous parce que j'adore aussi les surprises je voulais les découvrir comme vous et donc moi je ne les ai pas mis dans la présentation justement pour les découvrir en même temps mais même si j'ai déjà une idée de ce qui de ce qui allait se dire alors c'est que je saute rapidement en parlant en fait notre invité allait nous parler de William Henry Shepard tellement privilégié comme je dis oui en fait William Henry Shepard c'est un pasteur américain qui est arrivé fin du 19ème siècle au Congo et on l'appelle le comment le Livingstone noir ok alors qu'est-ce qu'il a fait lui là il a il a sionné le Congo et puis il est arrivé chez les Baluba et ici il est représenté avec le roi le fils du roi Lukenga Maxima Ling et cette photo elle date de 1900 donc vous voyez la qualité de la photo qui date de 1900 c'est quand même incroyable là c'est le fils d'un roi Luba enfin du roi oui c'est le fils du roi Luba ok d'accord le chef Maxima Ling lui-même il est chef ok oui et Henry William Shepard a passé énormément de temps avec les Baluba et donc il a il a connu le il a connu le peuple Luba avant l'arrivée des Belges donc avant le colonialisme et il a vu comment est-ce que ce peuple a changé et comment est-ce que l'administration coloniale a changé en fait les destins de ce peuple oui donc c'est un témoin très important de cette période et c'est quelqu'un qui a amené aux Etats-Unis énormément d'oeuvres Luba pour faire connaître donc les productions artistiques Luba pour faire connaître la beauté et la profondeur de ce que les Balubas ont fait mais aussi la connaissance des Balubas c'était un professeur d'université donc il a fait énormément de choses et lui ce qu'il a énormément frappé c'était la justesse avec laquelle on nommait les choses et cette justesse il a appris les Chlouba plus en fréquentant les enfants on est d'accord que ce professeur William Henry Shepard il est bien noir américain il est noir américain en effet et on est en 1900 quand il est on est en 1900 c'est en 1900 mais il arrive avant 1985 ok d'accord avant 1885 donc avant le début de l'état indépendant du Congo donc de la colonisation par le roi belge oui très bien oui et donc il va rester longuement avec le peuple Luba et il va apprendre le Chlouba qui va parler très bien qui va peut-être même enseigner et surtout les enfants vont lui apprendre la différence entre un insecte et tel autre entre excusez-moi entre telle feuille et tel autre qui en apparence semblait être la même mais les enfants allaient jusqu'à lui expliquer pourquoi celui-là s'appelait comme ceci et celui-là s'appelait comme cela et c'est ce genre de détails que nous aurait justement fourni notre invité pour souligner ce côté de précision dans la langue qui en fait toute une précision dans le savoir et dans ce que cette langue jusqu'où cette langue va jusqu'à nommer les choses donc voilà on nous dit que c'est un cousin proche de notre regretté William Peel je ne savais pas je ne savais pas non plus merci pour le partage de connaissances ok d'accord donc c'est ça qui fait finalement en fait c'est dans la langue qu'on retrouve des précisions on va dire dans la langue luba où on retrouve des précisions telles que on peut dire que c'est une langue savante oui de distinguer une chose d'une autre c'est ça qui lui précise de manière précise de manière précise alors il y a la précision linguistique il y a l'organisation de la société on n'a pas je n'ai pas beaucoup un cissé là-dessus mais je parlais par exemple de l'organisation politique de la société et du fait que c'est une langue qui savante je commençais par l'expliquer au début langue parlée par des lettrés par vraiment certaines castes vous voyez par des gens pas ordinaires comme on dit entre guillemets vous voyez parce que cette langue elle a créé une société qui a pu s'organiser mais de manière magnifique bien avant l'arrivée de la colonisation et aujourd'hui c'est vrai qu'on peut se poser la question comment ça se fait qu'une telle langue a pu créer une telle société dont quelqu'un comme William Henry Shepard a été témoin et qu'aujourd'hui quand on va dans les contrées de Balouba on n'a pas l'impression parce que c'est la partie la moins construite du Congo on n'a pas l'impression que là vivait un peuple aussi aussi savant l'histoire répond en partie à cela il faut savoir que comme ils étaient ils étaient comment dirais-je bien outillés au niveau culturel c'était un peuple qui a été difficile de convaincre par après les belges ont fait ce qu'ils ont pu mais par exemple il faut savoir que les esclavagistes n'osaient pas aller faire des rafles chez les Balouba ah ok ils n'ont pas pu faire des rafles chez les Balouba et pourquoi ils n'ont pas pu faire des rafles chez les Balouba parce que l'armée des rois l'ouba était bien organisée et donc les gens se défendaient vous voyez donc il y avait une telle organisation chez les Balouba qui faisait que c'était un peuple qui s'est respecté d'abord et qui était respectable ok c'est très intéressant et puis on rappelle c'est un peu le début de chaque live et la raison d'exister de Maison Congo c'est les quatre éléments consécutifs d'une culture la partie spirituelle matérielle intellect et affective et c'est sans doute ce qui donne ces lettres de noblesse on va dire au Chilouba finalement c'est quand on englobe les quatre dont vous avez parlé d'organisation mais on voit qu'il y a la partie spirituelle aussi et puis la partie intellectuelle parce que pour s'organiser il faut bien intellectuellement comprendre bien structurer le monde de sa communauté d'une telle façon maintenant on n'a pas parlé de la partie affective mais je pense qu'on la voit un peu dans leur façon de leur représentation de Dieu mais peut-être que vous avez d'autres éléments à partager avec nous monsieur Montiry par rapport à cette partie là pas la partie affective mais par contre je vais citer rapidement les trois autres Dialabala de manière à ce que par après si vous voulez faire des recherches c'est très intéressant de comprendre jusqu'où il y avait cette justement explication du monde et ce qui est entouré le Dialabala Chakanji ça c'est l'explication de la création du contenu du monde d'en bas ainsi que le mode de fonctionnement de la divinité une et multiple par rapport à ce contenu vous voyez et là c'est très très riche personnellement je dois avouer ici que c'est vraiment si vous si vous faites vous apprenez c'est que le tien Kainji comme l'autre Dialabala décrit même le parler le parler de Chiluba vous allez mieux comprendre les choses vous voyez vous allez mieux comprendre le préfixe des mots en Chiluba selon le préfixe c'est toute une notion différente qui change en fait vous voyez et ici nous avons déjà fait une heure et demie d'émission parce que j'essaie de raccourcir nos temps mais si je devais expliquer tout ça on serait parti comme dans le Swahili on l'a fait deux heures et demie voilà c'est évité parce qu'on se comprend là c'est évité voilà ça c'est évité donc mais voilà ici donc j'ai des pistes mais puisqu'il y a tellement de trolls dans ce live je pense que c'est pas c'est pas nécessaire je risque d'être bombardée donc donc voilà mettez vos questions posez-les en commentaire et on essayera d'y répondre allez alors on essaye de tracer comme ça on peut continuer oui alors Diarama Diakyan Chakandju j'explique ce que c'était et puis le troisième qui est en fait la réalisation du principe qui pose ce qui est en bas doit tendre à être comme ce qui est en haut soit le créer doit être à l'image et la ressemblance de la divinité et c'est là toute la notion de l'élévation spirituelle de l'être humain donc on n'est pas seulement créé à l'image de Dieu mais on est créé comme imparfait et on doit s'améliorer pour ressembler pour s'approcher du créateur voilà ça ce sont des notions qui sont magnifiquement expliquées par l'Evalouba et qui finalement je me rends compte en préparant ce live je me rends compte que ce sont des notions qui non seulement à l'époque elles étaient transmises pendant des rites initiatiques mais aussi malgré tout elles n'étaient pas disponibles à tout le monde et tout le monde n'a pas moi ici je n'ai pas les galons pour présenter l'initiation chez l'Evalouba donc si aussi je me retiens parce que je dois respecter cette tradition qui fait que les choses sont transmises dans un certain contexte vous voyez tout à fait on a une question c'est vrai qu'on peut passer à des choses un peu plus on a parlé d'histoire mais finalement il y a des choses qu'on reconnait un peu chez les peuples l'Evalouba on nous demande ici si ils mangeaient leurs morts donc je ne sais pas si c'est des trolls ou si la question vaut la peine d'être posée je pense que je pense que ce genre de questions il faut y répondre en fait il y a énormément d'histoires de cannibalisme et d'entroupage chez les noirs mais pourquoi ces histoires existent ? elles ont existé en Occident aussi avec le peuple barbare qui mangeait leurs morts tout cela est pour déshumaniser l'autre donc malheureusement aujourd'hui encore beaucoup 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 des gens du XXIe siècle ne se rendent pas compte que l'histoire a été écrite de manière à justifier l'horreur qu'on commettait ailleurs si on pouvait tuer un homme qui mangeait un autre c'est parce qu'il était comme un animal qui mangeait un autre animal donc il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas continuer à croire que les histoires du cannibalisme étaient nécessairement fondées est-ce que vous me voyez ? oui 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 bien sûr étaient nécessairement fondées sur la vérité historique ou des faits mais étaient souvent une construction pour justifier l'horreur qu'on pouvait réserver à certains peuples alors il y a aussi des histoires des cannibalismes qui ont été répandus par des peuples eux-mêmes et souvent envers les blancs pour leur dire si vous venez ici on va vous manger c'est une très bonne avouons que c'est une très bonne stratégie c'est une façon c'était une façon certaine d'être d'être certain qu'ils ne vont pas venir quand vous entendez qu'un peuple est cannibale vous avez peur exactement donc les gens ne venaient pas et il y a une histoire comme ça au Manima où on dit qu'on a mangé il y a eu 7 prêtres italiens qui sont venus répandre la parole divine les gens n'étaient pas d'accord ils en ont mangé 6 ils ont laissé le 7ème et ils ont dit va dire aux autres qu'on ne veut pas vous voir ici c'est des histoires comme ça qui circulent mais je remarquerais que s'il y a un peuple cannibale bon ces peuples à un moment donné il n'y a plus personne qui reste parce que finalement si ton voisin est appétissant pourquoi ne pas le manger tout de suite alors l'autre question aussi qui m'est posée avant qu'il ne disparaisse c'est Caligula Julius qui me pose quel jour allez-vous parler de Kinyaruchuru si réellement c'est une langue à part entière en effet en effet le Kinyaruchuru et ça c'est des origines Caligula je voudrais bien savoir d'où tu viens mais le Kinyaruchuru oui c'est une langue qui existe on ne l'appelle pas Kinyaruchuru comme ça c'est quelque chose si vous voulez des éléments sur le Kinyaruchuru je peux le partager mais ici on ne va pas faire une comment un live spécifique sur le Kinyaruchuru pour plusieurs raisons que je peux vous expliquer en rente ok merci beaucoup je vois qu'on nous dit incroyable on nous parle toujours de ce dieu aztèque en effet oui en effet c'est très intéressant de voir la ressemblance des cultures avec les aztèques mais on peut répondre en partie avec pourquoi cette ressemblance des cultures avec les aztèques il s'est dit aujourd'hui de plus en plus que les aztèques ont acquis leur connaissance par les égyptiens et on sait tous que les Tchiluba comme les Kikongo ce sont deux langues qui sont très proches de l'égyptien ancien comme le Swahili surtout on l'a vu la dernière fois ah bon le Tchiluba aussi le Tchiluba aussi et demain dans le Lusona on va aller un peu plus loin dans l'explication de l'écriture d'accord je sais pas les Lusona qui viennent de chez les Tchokwe les Tchokwe c'est un peuple Luba on nous dit ici par Corentin Legadjo j'ai également entendu parler du peuple Piefouman des Scrotes qui fréquentaient les Luba et que pensez-vous des relations entre les Luba et les Piefouman des Scrotes chez vous alors les Piefouman des Scrotes je connais pas du tout donc je peux les prononcer là-dessus ouais nous avons toujours pas la signification de cet aérofion mais il l'a défini mais bon mais si il lit le mot aérofion il comprendra très bien que c'est une blague excusez-moi d'avoir un pourrir mais je le savais depuis le départ en lisant ce mot des images de ce truc pour comprendre c'était rien du tout donc il faut rire détendez-vous détendez-vous il n'existe pas d'aérofion chez les Luba parce que l'aérofion en réalité c'est rien du tout alors alors si on me permet je vais répondre à une deuxième enfin je veux continuer oui et tout à l'heure vous vous rappelez qu'au début de l'émission j'ai dit qu'il y a qu'est-ce qui fait qu'on est Mouluba ah oui oui c'est vrai ah oui alors là on est Mouluba par deux faits le fait biologique et par attachement ah ok le fait biologique il faut être Moana X donc enfant 2 ça veut dire qu'elle n'est dans Mouluba X et si on est vraiment Mouluba on ne dira pas X mais on dira X c'est ça j'imagine avec l'exemple oui comme le veut le régime patrakal parce qu'ils sont patrakal être Mouipoua c'est-à-dire née d'une Mouluba donc il faut être Moana X donc ah ben née d'une pas d'un non c'est née d'un Mouluba donc le père Mouluba oui Mouipoua ça veut dire née d'une mère Mouluba ok sans être attaché au clan de son père biologique qui n'est pas Mouluba ok ah donc par la mère ou par le père on devient Mouluba ok mais c'est pas suffisant malgré le fait qu'il soit patriarcal oui mais aussi patriarcal pardon ou plutôt patriarcal mais matrilinaire utérine donc on a aussi la filiation par par sa mère ok donc matrilinaire dans ce cas là ok mais aussi par attachement donc Moukwa X c'est à dire c'est rattaché soi-même à un Mouluba X à sa culture en adoptant ou vivant selon les coutumes et la mentalité luba mais c'est quoi la mentalité luba on a parlé les coutumes on n'en a pas parlé ici bon on a parlé d'histoire en même temps et le live c'était très long si on en parle mais bon j'imagine qu'il y en a dont on n'a pas oui on n'a pas parlé mais par exemple quelqu'un mais vraiment là j'ouvre la parenthèse je vais la fermer tout de suite quelqu'un qui a été Mouluba par attachement c'est quelqu'un comme Tchumbe Tchumbe c'est un lunda et par attachement il est Mouluba d'accord et pour ceux qui sont parce que c'est une page de l'histoire qu'on peut développer en une émission d'accord ça va ? oui alors mais surtout donc il y a un rattachement ou par filiation ça vaut quand même je suis pas peine de dire Tchumbe est un homme d'état congolais qui était premier ministre de la république démocratique du Congo ceux qui nous suivent et qui ne savent pas ok mais alors mais surtout par la langue et la tradition dans tous les cas qu'on soit né de la père ou d'une mère Mouluba ou qu'on soit rattaché à la culture Mouluba si on ne parle pas de Tchiluba et on ne connait pas la tradition Mouluba on n'est pas considéré comme un Mouluba par entière ah ouais carrément et c'est pour cela que vous verrez que tous les Mouluba où qu'ils soient ils mettent un point d'honneur à parler et à ce que leurs enfants apprennent les Tchiluba et là c'est une force incroyable qu'ils ont pu garder et qu'il faut applaudir ouais ça c'est vrai j'ai une très proche qui est Mouluba et qui wow j'étais étonnée parce qu'elle disait toujours qu'elle ne sait pas parler puis en fait la fille elle sait parler elle compte et tout c'est vrai qu'ils ont une culture très forte comme par exemple leur façon de vivre le deuil bonsoir Ndelela qui nous dit qu'elle est Moana Moulenga une culture très forte de vivre le deuil par exemple où on parle aussi du mariage et du je ne sais pas quoi la poule ou du poulet qu'on fait manger à une femme lorsqu'elle est mariée par un loupa et que si je ne sais plus je ne sais plus peut-être que vous pouvez nous en parler parce que ça vaut ça vaut la question je n'ai pas très bien compris la question excusez-moi donc je parlais de leur façon de vivre le deuil et puis on parlait aussi du mariage ou de la conception du mariage ou de la façon dont on on prépare la mariée en tout cas où on lui prépare un poulet est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu malheureusement là je ne peux pas vous expliquer mais il y a des éléments par exemple sur la façon de préparer le poulet sur la façon de préparer les mariés tout à l'heure je parlais d'initiation il y a beaucoup de choses en fait que je ne me permettrais pas réellement vraiment je le répète d'expliquer ici parce que je ne suis pas Moulouba et sur l'initiation il y a tellement de choses cachées que l'information que j'ai c'est sûr qu'il est parcellaire et je ne voudrais pas faire commettre d'un père ici en venant avec des sujets aussi voilà on nous parle le poulet attendez peut-être que je vais me tromper mais c'est en tout cas un poulet qu'on prépare et c'est la femme qui prépare et si elle trompe son mari elle devient folle ou meurt oui mais ça ce n'est pas l'essentiel de la culture Luba non mais bon ça fait partie ça fait partie de la culture il y a énormément de choses qui comme ça qui en fait c'est dans toutes les cultures bon on peut souligner cette partie là chez les Luba ce n'est pas que la personne meurt parce que le poulet a acquis des des propriétés mystiques mais la personne meurt parce qu'elle y croit en fait ah on dit un coq c'est un coq la personne meurt parce qu'elle y croit parce que si vous donnez la même chose vous faites préparer la même chose à un Norvégien qui n'y croit pas du tout il va manger ce poulet tromper son mari et ne pas mourir ah ok vous voyez et c'est ça la force des croyances des égrégores comme on disait précédemment c'est que les égrégores elles finissent par vous habiter et finissent par produire les effets qu'on attendait parce qu'on y croit parce qu'on y croit oui mais c'est particulier au Baluba ici il faut poser ces questions là au Baluba pour qu'il puisse vraiment vous dire voici ce qu'il en est oui totalement alors on vous laisse continuer et terminer parce qu'on commence à arriver aux deux heures ok alors ça j'avais dit et finalement en fait j'ai fini finalement voilà j'espère que vous avez compris comme moi que pour être Luba il faut être Luba de père ou de mère et en plus donc c'est bien un et il faut parler Chiluba et vivre selon la culture Luba exact ou être rattaché à X personnes mais il faut donc de père ou de mère donc de père ou de mère être rattaché à X personnes mais il faut parler Luba et vivre selon la culture Luba exact ok merci donc je remercie tout le monde en fait c'est vrai que l'émission aurait encore rempli un grand enfin aurait répondu à beaucoup de questions si notre invité était là mais je publierai dès qu'il me les donnera sa partie sur le Facebook de Maison Congo avec un Maison Congo en amour avec un de manière à ce que les gens puissent découvrir davantage cette langue et la culture qu'elle renferme alors demain je vous donne rendez-vous pour le Lusona on va rester dans la zone Luba pour découvrir une écriture que pour certains c'est seulement une écriture des dessins qu'on peut se mettre sous la peau comme comme tatouage et pour d'autres c'est vraiment ça renferme tout un savoir aussi très bien le Lusona tapez sur Google parce que Google est votre ami vous allez découvrir ça moi je ne savais pas que ça existait c'est assez intéressant j'espère on dit merci on dit merci merci beaucoup merci à vous qui avez suivi on ne remercie pas les trolls évidemment on remercie tous ceux qui ont suivi et ont participé évidemment vous restez toujours sur votre fin parce que deux heures ce n'est pas suffisant pour parler d'une culture entière qui a pris des décennies à se construire donc c'est normal que vous restiez sur votre fin mais le live était aussi fait pour que vous puissiez poser vos questions ou partager avec nous vos connaissances évidemment ce qui est difficile c'est quand on arrive par exemple en fin de live c'est de pouvoir encore ouvrir la conversation mais si toutefois vous estimez avoir des éléments hyper importants à partager avec nous n'hésitez pas à les mettre en commentaire à les poser en commentaire et j'espère en tout cas je les transmettrai à monsieur Moutiri qui lui aussi aura accès de toute façon le live reste disponible sur YouTube qu'est-ce qu'on peut encore dire pour conclure est-ce que finalement vous êtes convaincu que le chiluba est une langue savante on sait qu'il y a plein de Balouba avec nous eux ils sont convaincus avant même que vous fassiez cette affirmation monsieur Moutiri qu'ils sont les meilleurs voilà on vous connait on vous sait voilà est-ce que vous qui avez suivi cela et vous êtes convaincu que le chiluba est une langue savante avec les explications que vous avez reçues ou est-ce que vous en avez d'autres monsieur Moutiri peut-être que vous avez un mot pour clôturer et inviter on a déjà invité mais pour clôturer c'est live oui un mot on va continuer à découvrir en fait les chiluba quand on va parler demain en tout cas on ne va pas beaucoup insister sur les chiluba demain mais il y a des notions qu'on va expliquer demain qui comme je disais viennent du peuple louva et aussi quand on parlera des mathématiques alors on réfère on fera aussi un retour pour expliquer encore ces dimensions scientifiques des balobas et là on verra la signification des nombres de 1 à 10 un peu comme on l'a fait avec les bacondes ah donc on reviendra sur le sur les chiluba mais la signification des nombres demain non quand on parlera des mathématiques ah quand on parlera des mathématiques ah ok parce que quand on parle de l'os d'Ishango on revient l'os d'Ishango c'est à l'est du Congo dans le Kivu côté des Ituris par là et Ishango c'est non seulement en fait c'est une station aussi onéthologique importante dans le monde alors pour situer Ishango vous pouvez chercher sur internet mais quand il y a ici en Europe une migration d'oiseaux vers le sud il y a une partie de ces oiseaux d'Europe qui vont à Ishango aujourd'hui ça a toujours été ainsi et alors il faut savoir que les oiseaux suivent le chemin tellurique donc le magnétisme de la terre pour pouvoir voler sur d'aussi longue distance vous voyez donc vous imaginez très bien que tous les oiseaux d'Europe quittent l'Europe pour aller au Congo à un endroit qui s'appelle Ishango parce que c'est là où ces chemins telluriques les mènent non mais ça c'est une histoire ou bien c'est une légende ou bien je ne raconte pas d'histoire ici c'est vrai mais si vous racontez des histoires mais des histoires vraies c'est pas une légende c'est vrai incroyable c'est un endroit qui n'est pas accessible à beaucoup de gens il y a très peu de gens qui même au Congo savent que les oiseaux arrivent là-bas en quand c'est l'hiver en Europe vous voyez mais on le sait comment moi je me rappelle petit enfant bon je vivais dans le coin quand on voyait les hirondelles c'était toujours la même période de l'année qu'on voit les hirondelles arriver et puis 3-4 mois plus tard les hirondelles répartent et l'hirondelle en Sohélie on l'appelle Sohla Sohla qui veut dire quand on part très vite quand on va très vite quand on court très vite on dit on a Sohla et donc comme l'hirondelle n'est pas un oiseau on va dire qui était chez nous on lui a donné le nom par rapport à la vitesse c'est l'oiseau qui vole très vite les hirondelles évidemment ils volent en rase-motte donc tout près du sol et on disait il n'a Sohla ni Sohla donc l'hirondelle on nous dit ici que toutes les langues sont savantes alors on sait que les loups excusez-moi je vous ai dit qu'il faut prendre au second degré mais on sait déjà que vous avez beaucoup d'éléments pour vous dire être les meilleurs donc voilà aujourd'hui ce soir on a soigné votre égo monsieur Kali Gula nous rappelle Julius nous rappelle tout de même que toutes les langues sont savantes ça ça vaut la peine de le préciser il n'y a pas de langue idiote mais nous avons bien compris qu'il y avait énormément de profondeur dans cette langue si si excusez-moi en fait ce qu'il faut aussi savoir c'est que moi j'ai fait des titres pour provoquer les gens parce que je vous d'accord parce que en disant la langue savante oui il y a des éléments qui me permettent en tout cas qui me poussent à dire cela mais aussi je veux savoir jusqu'où jusqu'où c'est qu'ils parlent cette langue la maîtrise et comment est-ce qu'ils peuvent défendre leur langue donc je comprends que beaucoup vont partir peut-être ils n'ont pas eu tous les éléments ça je m'en excuse mais moi-même je peux ici exprimer un peu ma petite frustration parce que j'espérais que toute la communauté Valouba sera là aujourd'hui non mais vous n'allez pas maintenant je pense que voilà ce sont les aléas comme je vous ai dit ils sont déjà ils ont déjà des éléments pour satisfaire leur égo leur connaissance donc ils allaient peut-être être là maintenant cher Louba vous auriez quand même pu partager avec nous le savoir étant donné que vous parlez une langue savante nous donner quelques trucs n'est-ce pas mais toutefois ils ne se sont pas ceux qui étaient là parce que j'en vois quand même qui étaient là ils n'étaient pas choqués ou ils ne vous ont pas fustigés pour l'accent ou les mots mal dits comme on a eu pour le Kikongo me semble-t-il donc ils ont été fair play je trouve assez et puis on nous traite souvent de tribalisme mais là il y a un live sur le Chilouba qui est donné dont la modératrice n'est pas à nous et l'invité n'est pas et on n'a pas entendu une question de tribalisme donc on est vraiment sur une page d'histoire je pense que c'est vrai qu'ils auraient pu être plus nombreux mais le live reste en ligne monsieur Moutiri donc ils peuvent toujours arriver donc si jamais vous nous regardez en différé n'hésitez quand même pas à laisser un commentaire et puis sinon à vous rendre sur la page Facebook Maison Congo pour poser les questions directement à monsieur Moutiri qui se fera un plaisir de vous y répondre on nous dit on nous a remercié et nous on remercie chaque personne qui a vraiment pris son temps avec nous parce que ça fait deux heures de live ce qui n'est pas rien on vous donne rendez-vous demain pour le loup Sona qui est une écriture congolaise dont j'ignorais l'existence je ne sais pas si vous vous saviez donc encore une autre page d'histoire demain on essaye de rattraper le retard qu'on a eu parce que j'étais en déplacement justement au Congo on nous dit merci, merci je ne répète pas tous les noms parce que j'ai affiché les messages Corentin Legadio nous dit merci pour ce live de grand intérêt pourriez-vous pour une prochaine vidéo vous renseignez oh là là sur le PFUman voilà je ne sais pas si c'est du coup un troll ou pas merci et bravo pour ce live j'imagine que non merci infiniment on va se renseigner sur PFUman et Scott voilà toutefois ça existe parce qu'on a eu beaucoup d'informations voilà monsieur Moutiri merci beaucoup peut-être un au revoir pour vous laisser terminer merci à vous tous d'avoir assisté à ce live un jeudi c'est la première fois que nous diffusons un jeudi et généralement diffusons le vendredi et merci beaucoup d'avoir été là et bienvenue à tous finalement au crawl ou pas crawl je pense qu'il faut accueillir tout le monde et voilà moi ça me réconforte justement Pierre ou pas crawl crawl ou pas crawl parce que je pense qu'il y a toutes les questions si on peut y répondre si on a un début de réponse il faut le faire et aussi ça nous permet peut-être de revoir notre façon de présenter notre façon la matière que nous vous donnons je peux comprendre que la matière ne soit pas toujours facile elle ne l'est déjà pas pour moi-même même si je semble avoir une aisance pour la partager mais on apprend de tout le monde et c'est pour cela que vraiment merci et diffuser ceci autour de vous nous on continuera de faire cette recherche pour vous faire découvrir la beauté des peuples Congo donc qui aujourd'hui sont limités surtout à la RDC je parle particulièrement de la RDC je pourrais parler d'autres pays d'Afrique mais comme je l'ai expliqué ici mon but c'est de faire la promotion du Congo parce que je trouve que la promotion n'est pas assez faite donc pour cela je vous remercie beaucoup et si si Madame Correa la permet nous allons nous quitter avec un morceau de justement deux artistes congolais qui vont chanter en Chilouin oh mince le morceau je l'ai je vous le mets je vais vous le mettre en fond plutôt que vous le mettre tout court un petit instant ceux qui connaissent les Chilouin on aime toujours bien ceux qui connaissent savent qu'ils font de la très bonne musique d'ailleurs j'avais cette conversation avec avec une amie qui me disait mais n'as-tu pas constaté que tous les grands chanteurs congolais sont loups donc ils n'ont pas besoin de nous ni de ce live pour dire qu'ils sont savants parce que généralement j'ai beaucoup d'humour généralement ils en sont convaincus monsieur Moutiri est-ce que vous pourrez envoyer le lien dans ce live parce que je ne parviens pas au vraiment attendez je vais vite chercher ce lien là et je vais vous le mettre très bien comme ça on termine en beauté n'est-ce pas ça va être très intéressant peut-être que je l'ai finalement un petit instant ouais je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai ça s'appelle Kuwaya Kuwaya c'était presque mon nom Kuwaya voilà je vous le mets en fond parce que du coup pour aujourd'hui je n'ai pas pu je n'ai pas pu le charger comme d'habitude pour le moment où on se quitte donc voilà ne vous inquiétez pas le fond ce n'est pas mal aussi à le Sous-titrage MFP. ... On vient d'envoyer le lien, on peut partager avec les autres. ... Il y en a qui demande une petite voix. ... Super, je coupe et on se laisse. Je vous laisse le lien en commentaire que vous pourrez retrouver avec ma réponse. Et on se dit à demain, 21h. On a eu du mal à se quitter parce que des lives comme ça sont toujours tellement riches que c'est difficile de se dire au revoir, mais ce fut génial. À plus. À plus, merci beaucoup à tout le monde. Au plaisir, merci. ...